Tous les réchauds à combustible liquide MSR utilisent une pompe pour mettre le carburant sous pression. Il est important de procéder à un entretien annuel de votre réchaud MSR et de la pompe pour en assurer la sécurité et l'efficacité de fonctionnement. Cette vidéo explique comment procéder à l'entretien de la pompe de n'importe quel réchaud à combustible liquide MSR, y compris les pompes d'ancienne génération. Les pompes de la nouvelle génération fonctionnent avec les réchauds de l'ancienne génération. Si le corps en plastique de la pompe s'est fissuré, a brûlé ou est endommagé, il n'est plus possible de procéder à un entretien de la pompe. Contactez votre revendeur MSR local pour acheter une pompe de remplacement. MSR fournit deux types de kits d'entretien pour nos réchauds et pompes. Le kit d'entretien annuel inclut une sélection de joints toriques et l'outil MSR requis pour effectuer la majeure partie de l'entretien de la pompe, ainsi qu'une partie de l'entretien de base de n'importe quel réchaud MSR. Les kits d'entretien expédition sont spécifiques à chaque modèle de réchaud. Ils contiennent toutes les pièces de rechange et tous les outils nécessaires pour effectuer un entretien complet du réchaud et de la pompe. La majeure partie de l'entretien d'une pompe peut être effectuée avec le kit d'entretien annuel. Cependant, pour faire tout l'entretien décrit dans cette vidéo, vous aurez besoin du kit d'entretien expédition. Avant chaque utilisation du réchaud, il est important de l'examiner pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Si vous remarquez des fuites, remplacez immédiatement les joints d'étanchéité et les joints toriques avant d'allumer le réchaud. Il est conseillé d'effectuer l'entretien de la pompe avant d'utiliser le réchaud sur le terrain. Vous pouvez télécharger un manuel d'entretien et d'utilisation de votre réchaud MSR sous forme de fichier PDF en allant sur msrgear.com. Pour effectuer l'entretien de votre pompe, commencez par examiner le joint d'étanchéité de la bouteille de carburant pour vérifier qu'il n'a subi aucune corrosion, dessèchement ou craquelement. Si le joint est endommagé, de quelque manière que ce soit, remplacez-le immédiatement. Pour le retirer, poussez-le vers le bas avec vos pouces et faites-le glisser hors du corps de la pompe. Inspectez le joint d'étanchéité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Pour le remettre en place, faites glisser le joint sur la pompe en vous assurant que la face moulée du joint soit placée à l'opposé de la bouteille. Vérifiez que les trous d'aération sont bien visibles. Cela indique que le joint est installé correctement. Si vous avez des problèmes pour mettre la bouteille sous pression, vérifiez la coupelle de pompe. Pour ce faire, vous devez retirer le piston. Tirez sur le piston pour exposer le repère marqué « Open here », ouvrir ici. Tournez alors le piston d'un quart de tour vers la gauche et sortez-le complètement. Si la coupelle de pompe est fissurée ou endommagée, remplacez-la par la pièce de rechange incluse dans le kit d'entretien expédition. Si la coupelle de pompe est sèche, il suffit d'appliquer un peu d'huile de coupelle de pompe pour la lubrifier. Si la coupelle de pompe est desséchée, fissurée ou endommagée, procédez également à l'entretien de la valve anti-retour. Lorsque la valve anti-retour n'est pas étanche, le combustible peut couler dans le cylindre de la coupelle de pompe, ce qui dessèche la coupelle de pompe. Si elle fonctionne correctement, vous devriez pouvoir entendre la valve anti-retour s'ouvrir quand vous pompez. Pour procéder à l'entretien de la valve anti-retour, utilisez l'outil MSR. Dévissez la valve anti-retour et inspectez le joint. Si le joint est desséché ou fissuré, vous devez le remplacer par un joint inclus dans le kit d'entretien. Sur les pompes MSR de génération précédente, le joint de la valve anti-retour peut être une bille ou l'assemblage peut être plat sur son extrémité. Sur les pompes actuelles, le joint de la valve anti-retour est une bille accouplée à un ressort et à une vis. Pour les pompes actuelles, remplacez tout l'ensemble. Pour les anciens modèles, remplacez le joint, le ressort ou la vis. Si votre réchaud est équipé de l'ancien joint de forme plate, remplacez l'ensemble complet par un ensemble de nouvelle génération avec billes. Profitez d'avoir déposé le piston de la coupelle de pompe pour vérifier que le joint torique du tube de carburant ne montre pas de traces de corrosion, de dessèchement ou de craquelement. Remplacez le joint torique s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Appliquez un peu d'huile de coupelle de pompe sur le nouveau joint torique pour le lubrifier avant de remettre le joint en place. Une fois que le joint torique du tube de carburant a été remis en place, réinstallez le piston de la pompe en alignant les joints sur le piston et en les verrouillant en place. Si la pompe peut bien mettre sous pression la bouteille de combustible, mais que le débit de combustible est quand même trop faible, il vous faut peut-être remplacer le filtre à carburant de la pompe. Vérifiez si le filtre à carburant est sale. Pour procéder à son entretien, retirez-le de la pompe en tirant dessus d'un coup sec, puis remplacez le filtre en insérant un nouveau filtre inclus dans le kit d'entretien. Il est préférable de faire fonctionner votre réchaud MSR avec de l'essence C, naft, du pétrole lampant, kérosène, ou du carburéacteur, kérosène aviation, en fonction du modèle de réchaud. Notez que si certains modèles peuvent brûler de l'essence auto, les additifs présents dans l'essence auto salissent le réchaud. Si vous devez utiliser de l'essence auto, il est préférable d'utiliser un carburant à faible taux d'octane, car les carburants à haute taux d'octane contiennent plus d'additifs. Pour finir l'entretien de la pompe, vérifiez le joint torique du robinet de la pompe. Retirez le robinet de la pompe et dévissez l'écrou d'arrêt à l'aide de l'outil MSR. N'oubliez pas de dévisser chacun d'entre eux sur quelques tours en alternance. Assurez-vous que le joint torique n'est pas endommagé. Vérifiez qu'il n'y a pas des raflures, d'usure, de déchirements. Si le joint torique est endommagé, enlevez-le à l'aide d'une aiguille ou d'une épingle de sûreté et remplacez-le par un joint inclus dans le kit d'entretien. Réassemblez le robinet de la pompe et appliquez une goutte d'huile de coupelle de pompe sur le joint torique. Pour un réchaud Dragonfly, notez que le robinet de la pompe est légèrement différent et qu'il existe une étape supplémentaire à ce processus. Le robinet de la pompe dispose de deux joints toriques. Vérifiez les deux joints et remplacez-les si nécessaire. Pour réinstaller l'écrou d'arrêt, revissez-le et utilisez l'outil MSR pour le serrer sur 1 16e de tour. Il est alors serré comme il faut. Il est important de noter que la couleur visible sur certains joints toriques des pompes MSR est en fait un simple revêtement en téflon, utilisé pour l'identification, qui peut se détacher si vous touchez le joint torique. Ce n'est pas un signe que le joint torique doit être remplacé. Pour plus d'informations sur les produits MSR, visitez msrgear.com E T T T T C'est parti !